Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est la marque employeur, qui est quelque part le recrutement. Alors le temps de vous partager mon écran. Et vous voilà avec moi. Parfaitement. Donc c'est la marque employeur, mais la question c'est la marque employeur pour l'entrepreneur. Alors je vais vous faire une citation de Patrick Chassagne qui nous a quitté bien trop tôt. Est-ce que ce n'est pas un sujet un peu tarte à la crème ? Et je vais répondre avec une citation de Jean-Christophe Ordeno, non pas du tout. Ça m'oblige ce sujet à vous parler de la DRH. La DRH, en fait, pour beaucoup, c'est une obligation. C'est une obligation parce qu'en fait, on n'a pas tellement le choix. On est face à un sujet aride qui demande beaucoup de technicité. Parce que le droit du travail, c'est quand même quelque chose de complexe. Qu'il faut gérer des relations sociales. Qu'il faut gérer une réglementation. Donc ce qui implique de gérer des commissions diverses et variées. Ce qui était l'hygiène et sécurité avant. Ce qui était des comités d'entreprise, etc. Donc il y a derrière la notion de DRH toute une notion d'obligation par la technicité et l'aridité du droit. Et donc un aspect presque plus administratif qu'autre chose. On peut ajouter que la paye, par exemple, est un truc qui est devenu très compliqué en France. Et donc tout ça contribue à cette partie du job. Maintenant, il y a une autre partie du job qui est la partie gestion des carrières. C'est-à-dire analyser les besoins et du coup prévoir ce que ça va demander en termes de recrutement, en termes de formation. Quand vous avez un DRH qui fait bien son job, il est capable d'analyser dans le temps et de phaser les différentes formations dont on va avoir besoin pour chacun. Et puis évidemment, les licenciements. Donc tout ça décrit un profil qui est administratif et éventuellement tourné vers l'intérieur. Pour autant, il y a aussi dans ces postes-là un vrai besoin d'être capable de faire du marketing. Alors ça a commencé avec les annonces et tout ce qui était forum étudiant, tout ce qui était aller au contact des futurs collaborateurs. C'est assez souvent étendu à faire du sponsoring, soit de l'école et des étudiants. Mais ça va même jusqu'à, dans certains cas, je ne sais pas si vous connaissez cette institution qui s'appelle le Collège des ingénieurs. C'est des gens qui font un MBA, qui sont tous des ingénieurs de haut niveau. Et ils vont faire leur MBA en un an. Ils n'auront rien à payer. En fait, ils seront même salariés pendant un an en faisant leur MBA. Et c'est les entreprises qui vont payer pour avoir des consultants qui vont venir chez eux et qui seront ces étudiants et leurs professeurs. Et ce faisant, ils vont probablement accéder à des profils extraordinaires et peut-être les recruter. Et je vous dis des profils extraordinaires, c'est qu'en fait, ils ne recrutent que les meilleures écoles d'ingénieurs françaises et européennes. Donc, c'est là que vous allez trouver des gens de Oxford ou de la Bocconi à Paris. C'est le Collège des ingénieurs. Pour aller un peu plus loin dans le marketing, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les meilleures directions des ressources humaines ? Il y a carrément un campus manager. Quelqu'un qui va être en charge de toute la relation avec juste une école ou deux écoles, afin de bien s'assurer qu'on a un flux entrant d'étudiants de ces écoles. Des choses qu'on ne voit pas encore beaucoup ou pas toujours beaucoup, alors que c'est des choses anciennes pour certaines organisations, c'est toute la question des alumnis. Et donc, ce qui va avec, c'est la question aussi de la cooptation. Les alumnis, vous avez des anciens collaborateurs. Eh bien, normalement, ils vous connaissent quand même assez bien. Et ils sont capables de vous aider. C'est pour peu que vous leur suggériez les besoins que vous avez. L'ultime étape, c'est le Chief Happiness Officer. Bon, ben oui, c'est pour vous dire en fait la complexité de ce poste de DRH, de cette direction des ressources humaines, quand elle est prise dans sa pleine acceptation. Alors maintenant, pour vous, entrepreneur, vous allez me dire que comme toujours, vous manquez de talent. Et pourtant, en tant qu'entrepreneur, vous avez un avantage, c'est que vous gardez beaucoup plus facilement les talents. Par essence, vous êtes plus motivant. Et pour cause, vous donnez beaucoup plus de responsabilités. Vous êtes finalement une opportunité incroyable pour les jeunes étudiants, les jeunes professionnels. C'est que vous allez tout de suite leur demander de prendre les choses d'une manière beaucoup plus globale que la micro-spécialisation qu'il peut y avoir dans les grandes organisations. Et donc, c'est plus fun. Et puis en général, l'ambiance est bien meilleure. Donc, du coup, la question qui se pose face à cette compréhension de votre atout, c'est comment vous utilisez cet atout. Est-ce que, par exemple, vous avez monté des siècles de cooptation et pour ceux qui ont une certaine autorité de network d'anciens, j'entends souvent les entrepreneurs me dire « On n'aura jamais accès aux plus brillants, ils ne viendront pas chez nous. » Moi, je ne vois pas pourquoi. Mais je pose en revanche la question de « Qu'est-ce que vous faites pour avoir accès aux plus brillants ? » Est-ce que vous avez un campus manager ? Est-ce que vous faites des offres de stages que vous allez afficher dans les écoles ? Est-ce que vous donnez des cours dans les écoles ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que font les meilleurs des DRH, des groupes qui ont le plus de contraintes là-dessus ? En fait, vous pouvez le faire, mais il faut le faire avec vos moyens. Vous n'avez pas une cinquantaine de personnes affectées aux ressources humaines juste pour recruter les bonnes personnes. Vous n'avez pas la capacité de subventionner allègrement le bureau des élèves juste pour savoir qu'ils auront dépassé un peu les quantités limites d'alcool en sachant que c'est vous qui payez. Donc, il va falloir faire un marketing adapté. Donc, le marketing que l'on fait, c'est toujours la même chose. « Quelle est ma cible ? » Ah oui, les étudiants, ces petites bêtes sensibles, où est-ce qu'elles vivent ? Quels sont leurs besoins ? De quoi rêvent-ils ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Comment les contacter ? Et puis après, en marketing, on se pose toujours la question de qui on est en face, qui est la compétition. Qu'est-ce qu'ils offrent à ceux qu'on cherche à recruter ? Et en quoi ça a les avantages, mais en quoi ça a les désavantages ? Plus profondément, ce travail-là, cette partie du travail du marketing doit vous amener à définir votre besoin. Parce qu'on ne fait pas toujours dans ce sens-là. On rencontre quelqu'un qu'on trouve formidable, on voit bien comment on va pouvoir l'utiliser. Ça, ça marche assez bien. On se pose la question du poste qui nous manque et de comment l'optimiser, comment recruter un peu moins souvent. Ça demande de réfléchir à son besoin. Une fois qu'on a fait ça, il faut aller faire le plan marketing. Et quel est le produit qu'on propose ? On va aller voir des jeunes étudiants, des jeunes professionnels. Quel poste ? Quel attrait on donne au poste ? Quelle responsabilité on leur propose ? Comment est-ce qu'on va les enthousiasmer ? Par le produit. Après, il y a la question de comment et combien on les paye. Et ce n'est pas le truc où on est les meilleurs. Mais on peut avoir des avantages. On peut avoir des avantages parce qu'on peut avoir de la souplesse. On peut, dans certains cas, les aider à récupérer un logement. On peut, en fait, il faut, par la connaissance des jeunes professionnels à qui on parle, se poser des questions de... Qu'est-ce qui va vraiment les aider dans ces histoires de rémunération, par exemple ? On peut, par exemple, éviter de commencer par un CDD et une période d'essai de 6 mois. À quoi bon ? Vous croyez vraiment que vous serez mieux à 6 mois qu'à 1 mois ? Ce n'est pas un truc de fainéant, ça ? Ce n'est pas un truc qu'on fait juste comme ça, par procédure ? Un étudiant qui sait qu'il a tout de suite un contrat de travail, il sait qu'il peut aller voir, il peut trouver un loyer et partir de chez ses parents maintenant et pas dans 6 mois. Sans compter l'incertitude qu'on lui enlève. Ça fait partie, en fait, de votre notion de prix. Donc, les évoluments, c'est sûr. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on met sur la table, mais c'est aussi la façon dont on le met et le type de certitude qu'on peut mettre dessus. sachant que si ce jeune professionnel ne fait pas d'affaires, ça ne va pas coûter très cher de le faire partir après la période d'essai. C'est moins pratique, certes, mais il n'y a pas des années d'ancienneté à payer dans le poste. Après, on se pose la question de où est-ce qu'on contacte l'étudiant ? Évidemment, il y a les campus et les campus sont ouverts au PME. Ils les recherchent même. Ils sont conscients que c'est là que se trouve l'emploi. Donc, il y a à chaque fois sur les campus des gens qui sont chargés de cette relation et qui peuvent vous inviter systématiquement à tous les événements qu'ils organisent et qui peuvent même vous intégrer dans le cursus, qui peuvent très probablement vous présenter les professeurs qui, là encore, sont ravis de vous faire intervenir pour avoir des témoignages, pour avoir un point de vue pratique. Donc, il faut utiliser ces atouts. Ça va être difficile pour la DRH de Total de mobiliser le patron pour aller voir la petite école d'ingénieurs à côté, un peu spécialisée, un peu niche, qui correspond pile-poil à votre besoin. Pour vous, vous êtes dispo, vous êtes le bureau d'à côté. L'autre point qui est intéressant, en particulier dans la période qu'on traverse, ce sont les sites de freelanceurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils trouvent éventuellement des stages. Ils sortent des meilleures écoles et on leur propose des stages. Les plus malins, ils se mettent à essayer de travailler à leur compte. Ce n'est pas forcément leur recherche, mais en tout cas, ça peut être là qu'on les trouve. C'est une bonne façon de commencer à tester le travail avec eux. Et l'idée, c'est quand même d'aller sur le lieu où on trouve les clients. Enfin, il vous reste la promotion, c'est-à-dire la communication. Est-ce que c'est Internet ? Est-ce que ce sont les associations étudiantes ? Est-ce que c'est les soirées, les bars ? C'est vous qui voyez, ça dépend de votre target. C'est une démarche que vous avez l'habitude de faire pour vos ventes, pour vos produits. Pour vos ressources humaines, les mêmes techniques sont à employer puisque ce que vous cherchez, c'est à mettre la main sur celui qui vous recherche, tout comme pour vos clients. En conclusion, j'ai trois points. D'abord, soyez conscient de la spécificité du fait d'être une entreprise entrepreneuriale. Vous avez des atouts. Vous avez la possibilité d'offrir une extraordinaire expérience à des gens qui ont envie, qui sont motivés et qui cherchent à se réaliser dans leur travail. Ce n'est pas toujours le cas des plus grandes sociétés. Profitez-en. Mon deuxième point, c'est sortez de l'idée que le DRH, c'est un administratif. Ça, c'est un vrai sujet. Souvent, le premier DRH que vous allez recruter, ça va être quelqu'un qui aura fait une formation de DRH, c'est-à-dire une formation très administrative, qui connaît par cœur les formulaires qu'il faut remplir, les commissions qu'il faut tenir, les comptes rendus qu'il faut faire, la relation avec la direction du travail, la paye, des choses qui sont certes importantes et intéressantes, souvent que votre expert comptable sait très bien faire, mais vous avez besoin d'un vrai généraliste. vous avez besoin d'un dirigeant, d'un cadre qui va prendre en compte l'entièreté de son job. Mon dernier point, le guérilla marketing. Vous n'avez pas l'argent des autres, vous n'avez pas la force de frappe, vous n'avez pas l'intériorité, vous n'avez pas la marque. Faites des choses que les autres n'oseront pas faire, auxquelles les autres ne penseront pas. Soyez créatifs. Merci Jean-Christophe pour cette plongée à la fois dans la contrainte du recrutement en interne et en externe. en fait, je pense que ce que tu décris, c'est que souvent dans les entreprises des entrepreneurs que nous croisons, ils se plaignent à la fois de ne pas avoir les moyens de recruter les collaborateurs qui recherchent et ils ont finalement assez peu de choses en place pour adresser le problème. Et ce que j'évoquais sur la période que l'on traverse actuellement, c'est une réalité. je parle autour de moi, j'entends des étudiants qui commencent à vivre les galères qu'ont vécu ceux d'entre nous qui ont commencé à travailler en 90. Ce n'est pas dramatique puisque ils sont en général, ça veut dire qu'ils vont rester un peu plus longtemps chez leurs parents ou que... Mais ça veut dire qu'il y a une opportunité de 2-3 ans pour vous doter des futurs cadres de votre entreprise, des hauts potentiels de votre entreprise dans un marché qui n'est pas saturé comme il l'était il y a 2 ans. Je peux rajouter un petit exemple récent. Vous savez qu'on recommande à chaque entrepreneur de recruter un bras droit et finalement d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est uniquement dédié à son amélioration de sa productivité et de son confort de vie personnelle et donc un de nos clients récemment a recruté un bras droit finalement ça n'a pas fait l'affaire donc le jeune collaborateur est parti et donc dans son processus de recrutement du suivant il en a trouvé 2. Profils très différents mais un des 2 c'est un jeune polytechnicien. Pourquoi est-ce qu'un jeune polytechnicien accepterait de devenir le bras droit d'un entrepreneur qui a une entreprise finalement du potentiel mais relativement modeste qui n'est pas une extraordinaire start-up dont on peut imaginer que demain elle deviendrait une licorne et bien la réponse est toute simple c'est que par comparaison avec les autres postes qu'on lui propose ce jeune polytechnicien préfère aller travailler avec un entrepreneur qui certes et c'est à noter a fait le job de développer sa marque employeur c'est à dire qu'il a fait le job à travers des choses qu'on voit assez facilement sur les réseaux sociaux de raconter son aventure entrepreneuriale de raconter ce qu'il fait finalement quelque part de personnaliser vous voyez il a eu un enfant il n'y a pas très longtemps il l'a partagé publiquement quelque chose que personnellement je n'aurais jamais fait parce que je fais cette différence vie privée vie professionnelle mais c'est parce que je suis d'une autre génération et d'ailleurs personne ne sait si tu as eu des enfants personne d'ailleurs c'est comme mes cheveux regarde ils sont encore extrêmement fournis comme tout le monde peut le voir et donc ah non bon d'accord et j'en parlais avec lui et me dis qu'est-ce que je fais mais je lui dis d'abord tu vas pas en prendre un tu vas prendre les deux puisque tu peux tu peux le permettre donc tu prends les deux et puis tu les mettra sur des missions différentes et surtout vous imaginez bien dans une boîte de moins de 30 personnes l'arrivée de deux jeunes calibres bien câblés au milieu d'une population plus âgée ça va être un choc culturel incroyable pour tout le monde à la fois pour ces jeunes collaborateurs à la fois pour ceux qui sont déjà là mais bien managé ça peut entraîner une dynamique une énergie nouvelle dont l'entreprise ne peut que profiter donc ce qu'on vous dit là maintenant c'est qu'il n'y a pas eu de meilleur moment depuis 2008 pour essayer de recruter des collaborateurs de grands talents et je vous rappelle qu'en 90 il y avait deux promos de l'ESSEC sur le tapis en même temps c'est à dire que la deuxième école alors peut-être à l'époque troisième école de commerce française n'avait pas réussi à placer plus de 20% de ses élèves avant que la promo suivante soit sortie et bien ça va se reproduire nous c'est ce qu'on pense c'est que effectivement les recrutements vont ralentir il y aura des plans de licenciement qui vont empêcher finalement ce nombre d'entreprises de recruter autant de jeunes personnes talentueuses c'est l'occasion ou jamais de vous faire entendre vous serez bien reçu par les responsables de carrière par les responsables d'entreprise de l'ensemble des écoles avec lesquelles vous pouvez avoir vous interfacer est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Christophe éventuellement ou des commentaires liés à cette marque employeur Jean-François nous t'écoutons je peux faire quelques petits témoignages évidemment alors moi en fait pour cultiver ma marque employeur j'ai testé différentes choses alors déjà je suis jury d'une école de commerce mais j'en ai choisi une dans une logique justement de creuser un petit peu le sujet j'ai tellement creusé le sujet qu'en fait avec cette école de commerce on a créé carrément une formation donc on a créé un master un et deux donc autour des fintech donc management de l'innovation et des fintech donc évidemment quand on participe à ce genre d'aventure il faut quand même jouer le jeu jusqu'au bout et donc on a été certainement la boîte qui a pris le plus d'alternance de ce master mais ça nous a permis d'avoir un vivier de talent de gens vraiment formidables alors après chacun peut avoir éventuellement son propre parcours et Covid-19 n'a pas aidé à ce que les choses soient sereines mais globalement on a aujourd'hui avec nous des gens qui ont plutôt envie de s'inscrire dans de la durée avec lesquels on partage des choses fortes et alors chez nous on est un peu comme dans l'armée on aime bien avoir des capitaines de Corvette à 25 ans donc moi ça ne me dérange pas à partir du moment où il y a la valeur il y a la responsabilité alors un autre point qui est vraiment important parce que ça va de pair avec le reste on part du principe et nous les étudiants nous le disent qu'ils apprennent 80% de ce qu'ils ont à savoir chez nous plutôt que dans leur cursus qui évidemment est important c'est un socle mais va leur donner un gratin qu'on peut montrer sur les CV mais en fait le savoir-faire du quotidien et qui fera leur différence dans d'autres boîtes si à terme ils vont ailleurs c'est ce qu'ils ont appris avec nous donc là nous en parallèle on a mis en place des vrais cursus internes qu'on appelle des académies et on a donc d'ailleurs un poste alors là je fais la différence entre justement RH et les postes justement qui aident à développer ces jeunes c'est-à-dire que nous RH chez nous ça va être vraiment plutôt administratif par contre on a une DLM une Digital Learning Manager donc il y a une personne qui est vraiment dédiée aux formations du personnel à l'accompagnement de l'évolution de chaque personne et notamment évidemment de ces jeunes qui ont tout à apprendre Jean-François une question pourquoi tu as scindé le poste en deux ? parce que pour moi c'est vraiment deux métiers différents un DLM c'est quelqu'un qui est un pédagogue pour moi c'est un prof une personne RH c'est une formation RH donc c'est du juridique c'est parfois du comptable c'est complètement différent alors on peut trouver des fois le mouton en cinq pattes qui fait les deux mais personnellement chez moi le RH c'est plutôt mon assistante parce qu'on n'est pas assez gros pour avoir une RH à temps plein et vu ce que ça engage c'est très bien que ça soit mon assistante parce qu'il y a une formation juridique par contre pour la partie pédagogie c'est vraiment une personne qu'on a recrutée comme telle comme pédagogue et qui nous embarque à la fois les formations internes mais qui est dirigeante aussi toutes les formations externes et nous à terme alors donc mon activité de négoce de métaux précieux sur le coup on a à la fois vocation oui avant d'acheter des métaux précieux mais aussi à former les gens autour de cet univers et donc toute la formation de l'expertise de nos clients de notre écosystème en sous-marin c'est donc Cathy qui manage ça donc si par exemple aujourd'hui on a une page YouTube qui est un peu de meilleure qualité qu'avant et bien c'est grâce notamment à cette personne qui bosse main à la main avec notre vidéo content manager qui est là lui pour mettre tout ça en image et de la manière la plus belle et intelligente possible voilà donc c'est un petit peu le recul que j'avais à faire ensuite une petite remarque le salaire c'est 50% de l'engagement juste avant Jean-François que tu précises bien tout le monde pour qu'on prenne le contexte combien êtes-vous dans l'entreprise nous on est 40 donc vous êtes 40 et pourtant tu fais déjà une formation tu fais déjà je vais juste insister là-dessus ça peut se commencer très tôt ouais tout à fait et avec du recul je sais qu'aujourd'hui si pour X saison on avait eu une activité qui était un petit peu en berne un peu dans un cycle un peu négatif comme on a pu le connaître en 2017 je sais que le poste de ma DLM ne serait clairement pas supprimé parce que justement en période problématique à quoi on doit revenir justement à être mieux formé mieux sachant finalement quand on dit que la culture c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié typiquement ben voilà donc l'éducation c'est ça donc pour moi c'est devenu un poste évident et qui ne peut pas être supprimé même si les choses allaient mal alors en plus on est sur une activité particulière quand même le fait de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne le pourquoi des choses est quand même assez crucial alors je ne suis pas certain que ça soit adapté chez tous mais nous on est clairement basé sur beaucoup de contenu pour pouvoir à la fois capter et ensuite engager nos clients je t'avais coupé dans ton raisonnement il restait une petite chose que tu voulais rajouter ah oui ce que je voulais dire c'est que le salaire ce n'est que 50% de l'engagement et donc quand vous avez justement la capacité à montrer tout ce qui va aider ces jeunes à être à l'aise à se sentir bien et l'exemple d'ailleurs que prenait Jean-Christophe tout à l'heure en parlant du fameux CDI au passage le CDI est plus simple à dénouer qu'un CDD pour ceux qui ne le sauraient pas et bien CDI facilite justement le fait de trouver un appart et bien vous voyez quand vous avez toutes ces choses qui facilitent la vie d'un étudiant que vous l'aidez à progresser et bien si par contre à contrario sur le salaire vous êtes un petit peu plus juste parce qu'il y a lui plus les dizaines d'autres et bien globalement ça se passe plutôt bien donc je le rappelle le salaire c'est 50% de l'engagement c'est accepter les erreurs aussi alors je prends toujours un peu la même image bon tout le monde n'est pas d'accord avec l'image que je prends mais vous savez c'est comme ces chats qui viennent d'avoir des petits et qui leur donnent des souris à moitié mortes pour qu'ils s'amusent avec et puis finalement la souris elle se barre et finalement la suivante si on n'est pas capable d'accepter les erreurs de ces jeunes c'est compliqué effectivement de les encadrer donc il faut avoir une tolérance à l'erreur alors évidemment savoir en tirer les leçons etc les faire progresser mais ça fait partie du truc sinon on n'est pas très bon et pour finir oui alors tiens pour finir un exemple parmi ces alternants il y en a et je rebonde sur l'exemple que donnait Patrick moi j'avais justement un jeune que je pensais même pas qui resterait parce qu'il était d'une école de commerce chez nous à Bordeaux plutôt réputée plutôt performante donc vraiment ils vont de suite vers des grands groupes et c'est lui-même qui a toqué la porte pour dire mais en fait moi j'ai entendu qu'il y avait un poste qui se libérait au marketing mais moi en fait ça m'intéresse ah bon ça t'intéresse mais moi je pensais que tu voulais bosser je sais pas chez LVMH ou un truc comme ça il y en a un moment en fait moi je veux bosser avec vous parce que j'ai envie d'apprendre justement ce que vous faites en tant que dirigeant parce que peut-être dans 5 ou 6 ans je monterai ma boîte j'ai dit bah ouais c'est super limite en plus si je peux t'aider à monter ta boîte dans quelques années pourquoi pas alors ça c'est un point aussi qui est très lié à mon activité c'est que moi l'intrapreneuriat j'adore ça faire des spin-off de mes activités j'adore ça investir dans des activités de personnes que je connais j'aime ça donc moi faire le business angel sur des personnes qui me présentent des machins d'iduls qui viennent de l'extérieur je n'ai jamais fait ça ne m'intéresse pas parce que je ne sais pas m'y projeter mais quelqu'un que j'ai côtoyé au quotidien et qui montrait une activité peut-être complètement différente de la mienne et moi j'ai une holding au-dessus donc ma holding ok elle investit aujourd'hui dans une boîte qui vend de l'or elle investit aussi dans une boîte qui est studio photo peut-être prochainement dans une boîte qui fait des portes bébés quel est le point de commun c'est que globalement je connais toutes les personnes qui sont autour de ces activités je les connais très très bien et donc je sais que je peux y mettre des lits dedans et bien donc peut-être que dans 5 ou 6 ans ce jeune qui aujourd'hui est chez nous est très engagé peut-être que je l'aiderai à monter une boîte qui n'a rien à voir mais pour moi qui a du sens voilà excellent le point que tu fais sur l'engagement et le fait d'avoir un salaire peu élevé c'est un truc qui est très très bien expliqué par la théorie de l'engagement puisque la qualité de l'engagement que prend un jeune professionnel est d'autant plus fort que cet engagement lui a coûté quelque chose il y a deux autres accélérateurs il y a l'aspect public et il y a l'aspect l'aspect noble de la motivation donc de dire en fait j'ai choisi de travailler dans cette petite start-up dans cette grande PME parce que ce qu'ils font c'est vraiment extraordinaire et je suis même prêt à sacrifier mon salaire pour ça c'est absolument essentiel à l'engagement et d'autant plus qu'il va avoir ses camarades qui vont lui dire mais t'es fou qu'est-ce que tu fais là-dedans et lui va se justifier lui va dire non mais tu réalises pas ce que je suis en train d'apprendre tu réalises pas à quel point moi je suis en train de changer le monde alors que toi t'es en train de faire le monde d'avant c'est partie intégrale en fait de la motivation et je pense qu'on n'a pas dû faire encore un sujet sur la motivation et l'engagement mais ça va faire partie d'une prochaine chronique évidemment je pense qu'on n'a pas dû